... Bonjour à tous, Thierry Abeli parviendra-t-il à conserver son fauteuil de mer abouillante ? Quel bilan peut-il revendiquer ? Comment faire pour que la géothermie rapporte beaucoup plus à la commune ? Thierry Abeli, maire sortant et candidat aux municipales abouillantes, est l'invité de Questions Sans Détour. Thierry Abeli, bonjour. Bonjour. Vous êtes sur ETV et en radio sur EFMRTL Guadeloupe. Bienvenue dans nos studios. Une partie de l'opposition a fait bloc contre vous pour ces municipales. Même pas peur ? Absolument pas. Tout comme en 2014, j'avais pas peur d'eux. Je n'ai absolument pas peur d'eux en 2020. Que pensez-vous du casting de ce scrutin abouillante ? Écoutez, je pense qu'ils ne sont pas à la hauteur pour diriger une commune comme Bouillante. Je crois que, en tout cas, en 2014, la population a fait un choix, le choix de Thierry Abeli et de son équipe. Et j'espère, en tout cas, nous avons un bilan qui nous laisse confiants pour que la population nous renouvelle cette confiance. Nous sommes dans une démocratie, donc tout un chacun peut se présenter. Donc, j'allais dire, je n'ai pas d'avis à y mettre sur le casting en question. Tout ce que je sais, ce que j'ai dit à la population, et je crois qu'elle l'a déjà comprise, c'est que ces équipes-là ne sont pas en mesure de permettre à Bouillante de continuer son développement. Et vous respectez tous vos adversaires, même ceux qui vous accusent de tout et n'importe quoi ? Oui, parce que, tout simplement, moi, je fais confiance à ma population. C'est elle qui décide, c'est elle qui a décidé en 2014, et c'est elle qui a toujours continué à décider lors des différents scrutins qui se sont déroulés sur notre territoire, et qui nous a renouvelés à chaque fois sa confiance. Donc, c'est à elle que je m'adresse, c'est à elle que je dois continuer à convaincre, et pas forcément mes adversaires. De toute façon, nous ne serons jamais d'accord. C'est ce que j'ai eu l'occasion de dire, d'ailleurs, à Guillo, tout au long de cette mandature. Si nous devrions être d'accord, il aurait été dans mon équipe, ce n'est pas le cas. Donc, forcément, il cherchera par tous les moyens à me déstabiliser, il cherchera par tous les moyens à m'abattre, et honnêtement, je n'ai pas le temps pour convaincre Marc Guillo, ni Jean-Claude Malo, et encore moins, Elvige Bois, Absalon. J'essaie de continuer à convaincre ma population, parce que c'est elle que je crois, et c'est elle qui me fait confiance. Oui, et vous ne faites pas obstruction à qui que ce soit ? Absolument pas. J'ai entendu lors de derniers débats chez vos confrères que ces messieurs qui ont des difficultés à terminer leur liste, se dire que je faisais obstruction en refusant de signer les attestations, c'est totalement faux, absolument faux. Mais en plus, je voudrais dire à la population que si d'aventure ils estimaient que les procédures n'allaient pas suffisamment vite, ils ont la possibilité de récupérer ces attestations sur un site internet du ministère. Moi, je suis candidat, je suis le maire de Bouillande, je n'ai récupéré aucune attestation en mairie de Bouillande, je suis passé par le site internet dédié à cela, et j'ai déposé ma liste hier après-midi. Oui, et à tout ce beau monde, vous opposez votre bilan ? Évidemment, vous remarquerez d'ailleurs qu'ils ne font aucune critique sur le bilan, parce qu'ils savent que c'est un bilan qui est exceptionnel, compte tenu du contexte. Je rappelle que les collectivités, les communes en particulier, ont fait l'objet de diminution de dotation de la part de l'État. En 2013, les dotations de l'État s'élevaient à 1,7 million d'euros pour la ville de Bouillande, en 2019, c'est 1,4 million d'euros. On a perdu 300 000 euros chaque année. Puisque vous faites le calcul rapide, c'est 1,8 million qu'on a perdu. On a fait le choix, alors que ce n'était pas un engagement de campagne, de ne pas augmenter le taux des impôts. J'ai entendu Edwige Brard, Michel Brard dire qu'effectivement, les impôts ont été augmentés et que j'en étais responsable. Absolument pas. J'invite les coloupéens, j'invite les bouillantais à aller analyser les comptes administratifs et les budgets de la ville de Bouillande depuis 2014 et verrons que les taux n'ont pas bougé. Donc avec ces deux choix-là, je considère que le bilan que nous avons sur Bouillande, il n'est plus qu'exceptionnel, parce que nous avons quand même déployé des moyens, des moyens de la région, des moyens du département, des moyens de l'État, des moyens de l'Europe, pour faire de Bouillande, ce qu'elle est aujourd'hui. Oui, ça aurait pu être mieux. Ah bien évidemment, forcément, si j'avais une marge de manœuvre. Qu'est-ce que vous avez raté ? Non, c'est-à-dire qu'on a pris plus de temps pour mettre en place ce programme d'infrastructures, par exemple au niveau des équipements sportifs. C'est vrai que les jeunes se plaignent que les équipements sportifs ne sont pas en bon état. Je le reconnais, puisque quand je suis arrivé en 2015, j'ai fait un diagnostic de l'ensemble des équipements sportifs qui étaient sur le territoire de la ville de Bouillande. On en a pour 2 millions d'euros de réparation, de remise au nord. Ces 2 millions, c'est sûr que je n'ai pas les moyens de les mettre. On est en train de rechercher des financements. Quand on aura bouclé le plan de financement, cette année en 2020, on pourra entreprendre ces opérations-là. C'est vrai que ça, effectivement, on n'a pas pu, on n'a pas pu malheureusement, entreprendre ces travaux au niveau des équipements sportifs. Mais j'ai eu l'occasion de l'expliquer, je l'assume, que voilà, le coût de remise à niveau, ces 2 millions, on ne les a pas. On a fait le choix de ne pas augmenter les impôts. Et j'imagine d'ailleurs que les Bouillantais auraient mal perçu que j'augmente les impôts pour réaliser la remise à niveau des équipements sportifs, voilà. Bouillant et son maire ont assisté impuissant au naufrage de la communauté d'agglos du Sud-Bastère. Non, impuissant, non. On ne peut pas dire ça, puisque j'ai eu l'occasion d'alerter, d'ailleurs, ce qui m'a valu des coups bas de la part de l'ex-présidente. Chaque fois que les choses n'allaient pas, on a eu l'occasion de le dire, qui moi, qui Philippe Cholette. Donc voilà, avec les petits moyens que nous avons, je rappelle que nous sommes dans une majorité de travail, il y a 42 conseillers communautaires, il ne suffit pas que deux personnes gueulent pour que les choses changent. Il faut qu'il y ait de la volonté, ou sinon que les autres fassent la même chose. Et il faut vraiment tourner la page d'une certaine époque, de certaines pratiques au sein de la CSBT ? Évidemment, d'ailleurs, c'est ce que, en tout cas, c'est cette image-là qui essaie d'incarner, de dire que nous jouons sur la transparence, que nous jouons sur la nouvelle méthode, et puis surtout, nous essayons en tout cas de faire en sorte que les actions que nous menons, avec les moyens financiers qui sont de plus en plus contraints, fassent en sorte que ça aille véritablement dans le sens du développement. – Il n'y avait pas mieux à faire sur la plage de Malendur ? – Absolument pas, non, non, parce que je crois que cette plage qui reçoit à peu près 200, 300 000 personnes chaque année, il était important pour la ville de Bouillante et pour la région de Guadeloupe que l'on rehausse, c'est-à-dire l'image de cette plage, les conditions d'accueil, les conditions de l'exercice de l'activité économique, et je crois en tout cas, même si les travaux ont pris du retard et que certains critiquent, en tout cas, quand ils seront terminés d'ici la fin de l'année, ce sera une très très belle réussite économique, une très belle réussite architecturale, une très belle réussite d'insertion, d'intégration dans la ville des travaux qui seront entrepris. – Et pourquoi ce retard ? – Les retards sont… c'est le long retard. Alors je rappelle que les travaux ont été arrêtés au mois de juin, parce que tout simplement, il fallait que EDF fasse passer un câble en souterrain, puisque l'idée au départ, c'était effectivement d'éviter qu'une fois que les travaux soient terminés, comme on le voit trop souvent sur notre territoire, que d'autres concessionnaires viennent et cassent ces travaux, et c'est jamais le même résultat. Donc on a voulu attendre EDF, les travaux d'EDF ont pris dans le même temps, et ce n'est qu'au mois de septembre-octobre qu'EDF a réceptionné ces travaux-là, et donc derrière, l'inertie liée à l'arrêt du chantier, va nécessiter que, voilà, deux, trois mois pour que les travaux reprennent, puisque les travaux ont repris au début du mois de janvier. – Le tourisme ne demande évidemment qu'à se développer, bouillante, on le sait, regorge de sites exceptionnels, et pourtant… – Vous trouvez que ça ne se développe pas suffisamment ? Les actions que nous avons mises en oeuvre, quand même, je rappelle qu'il y a l'opération Océen, qui vise à rehausser l'image, et donc faire de bouillante, faire le centre attractif, le pôle d'entrée sur le territoire de bouillante. Nous avons reconstruit le ponton du bourg, qui doit permettre aussi aux plaisanciers qui descendent, qui longent la côte, de pouvoir accoster, et donc profiter des activités et de l'animation sur le bourg. Les bains chauds de Thomas, je rappelle aussi qu'ils sont très réputés, on a fait quelques aménagements qui doivent être poursuivis. La plage de Petit-Anse, qui a été abandonnée pendant quelques années, nous sommes en train, avec le conservatoire du littoral, de faire un aménagement pour que ça reste naturel, mais en tout cas pour que les conditions d'accueil soient meilleures. Et puis surtout, notre projet de mouillage écologique, qui, au niveau de l'ençalabar, qui, au niveau du bourg de bouillante, qui est au niveau de la baie de Malendure, pour qu'on puisse organiser le mouillage des plaisanciers qui viennent chez nous, puisqu'aujourd'hui, on a beaucoup de bateaux qui mouillent au niveau de bouillante, mais qui, en finale de compte, polluent nos fonds marins, détériorment ce qu'il y a au fond, sans qu'il y ait une contrepartie financière. Donc c'est créer les conditions, améliorer les conditions d'accueil, pour que plus de monde viennent chez nous. Évidemment, en dehors de ça, le potentiel de bouillante avec nos sources chaudes, nous avons des chantiers d'insertion qui tournent autour de la valorisation de toutes nos sources chaudes, avec des activités économiques, qui est de la restauration, qui est de l'animation, qui est des actions de bien-être excompagnées, pour lesquelles nous sommes en recherche de financement au niveau du département et de l'État, puisque ce sont des opérations que nous envisageons de mener par chantier d'insertion. Jusqu'à quand, bouillante, va-t-elle subir la géothermie sans en tirer de vrais profits ? Écoutez, c'est un combat qui a commencé il y a 25 ans, depuis l'époque Cholette. Malheureusement, nous n'avons pas pu obtenir de réels retours sur l'exploitation de cette activité-là. C'est chose faite aujourd'hui, puisque depuis le 1er janvier, la taxe sur l'exploitation de la géothermie au travers de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, c'est une réalité. Donc c'est 180 000 euros qui tomberont cette année. – Pinot. – Pardon ? – C'est Pinot. – Non, mais je suis entièrement d'accord avec vous. C'est mieux qu'à rien, ça. Parce que si je vous rappelle que l'exploitation de la géothermie a commencé en 1967, qu'on avait fait plein de promesses au Bouillantais, on leur a même fait croire qu'ils auraient l'électricité gratuite. Depuis 1967 jusqu'au 31 décembre 2019, il n'y avait rien. Donc 180 000 euros, je ne suis pas d'accord avec ce montant-là, mais c'est toujours 180 000 euros qui rentront dans les caisses et que je n'aurai pas à augmenter les impôts. 180 000 euros, c'est 10% d'augmentation de la fiscalité sur notre territoire. Si je dis au Bouillantais aujourd'hui que j'augmente 10% de leur impôt, ils crieront. Donc c'est 180 000 euros, on les prend. Il faut qu'on continue notre lobby pour que le tarif puisse être augmenté. Mais indépendamment de ça, le programme d'investissement de la géothermie prévoit une augmentation de la capacité de production. Et donc à l'horizon 2023, ce sera 300 000 euros qui rentront dans les caisses puisque la puissance, la capacité de production va être augmentée. Vous faites partie de cette jeune génération des loups guadeloupéens qui s'engagent, qui sont volontaires. Compliqués d'être maires aujourd'hui ? Oui, c'est extrêmement compliqué. Il faut du courage politique parce qu'il faut véritablement changer les méthodes. Diriger une commune comme Bouillant, d'ailleurs n'importe laquelle, d'ailleurs, ça ne se fait plus comme ça se faisait il y a 20 ans. Ceux qui sont de l'ancienne génération, d'ailleurs, aujourd'hui, ont quelques difficultés parce qu'il faut savoir parler vrai à la population. ne pas laisser croire dans l'intention de pouvoir obtenir, d'alimenter une clientèle pour les élections, faire croire aux gens que tout est possible. Il faut savoir leur dire que non, ça ce n'est pas possible, ça va expliquer. Parfois, les gens sont en colère, mais c'est une réalité. Je veux dire, j'entends ici, là, beaucoup de critiques sur des choses qui ne vont pas bouillantes et que je reconnais, d'ailleurs. Mais ce que je dis à la population, c'est que je ne peux pas rattraper le retard des 20 dernières années en 6 ans, surtout avec les contextes économiques que nous avons, les contraintes budgétaires, la masse salariale qui représente quand même 80% du budget de la ville. C'est un problème, ça. C'est un problème, mais c'est une réalité qu'il faut assumer. Je veux dire, aujourd'hui, il n'est pas question de pouvoir dire que, voilà, on n'améliore pas la situation du personnel parce qu'effectivement, la masse salariale représente 80%. Je veux dire, si je ne me sentais pas avoir la capacité de gérer la ville de Bouillantes, c'est-à-dire tant apporter du développement économique, social, culturel pour ma population, mais tant améliorer la situation du personnel, j'irais faire autre chose. Oui. Et on peut être maire de Bouillantes, Thierry Abéli, et habiter à Bémao. Ce n'est pas interdit, ça. Ce n'est absolument pas interdit. C'est une commune. Aujourd'hui, je vois que mes adversaires ne pouvant pas attaquer sur mon bilan, essaient de déstabiliser la population en faisant valoir des épouvantages qui ont déjà été mis de côté. Je rappelle qu'en 2014, ils ont fait... J'ai même été au tribunal face à un candidat, la personne de Jean-Marie Gessard, puisqu'on disait que je n'étais pas de Bouillantes, et le tribunal a tranché en disant que oui, j'avais la qualité pour être électeur à Bouillantes, puisque je suis inscrit sur le rôle des contribuables bouillantais. Donc, la population, malgré tout le tapage qui a été fait là-dessus, a fait confiance à mon équipe, alors que je n'avais pas de bilan, alors que certains ne me connaissaient pas, alors que certains étaient persuadés que c'était Choulette qui allait me manipuler comme un pantin, je crois qu'avec ces six années où j'ai pu démontrer que Thierry Abil était le maire de Bouillantes, et qu'il a un bilan qui est exceptionnel compte tenu du contexte, honnêtement, ce genre d'argumentaire ne tient pas la route. L'argumentaire qui pourrait m'inquiéter, c'est le mensonge et honté de mes adversaires. Comme je l'ai dit, qui commencent à dire que je refuse de signer des documents pour leur permettre de constituer leur liste, alors que l'opinion publique à Bouillantes, c'est très bien qu'ils ont des difficultés à terminer leur liste, et je voudrais simplement dire à la population, en tout cas celles et ceux qui pourraient penser, à un instant que je fais, je m'adonne à ce genre de pratiques, leur dire que le dispositif mis en place par la préfetique prévoit que ces gens-là puissent récupérer ces fameuses attestations sur un site dédié, comme moi je l'ai fait, puisque étant maire de Bouillantes, je ne suis pas passé par la mairie pour récupérer mes attestations. Très bien. En ce moment, Thierry Abéli, c'est mieux de marcher ou de courir ? Il faut courir, parce que, je vais dire, l'activité sportive, ça permet de conserver le physique et compagnie. Mais si vous faites allusion à La République En Marche, j'ai eu l'occasion de dire, oui, mais il m'est arrivé d'apporter mon soutien sur certaines actions, probablement je continuerai à en apporter, mais pour le moment, je ne souhaite pas être encarté, ni à La République En Marche, ni au Parti Socialiste, ni à quelques partis que ce soit. Merci Thierry Abéli d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis. Question sans détour revient très vite sur ETV, votre chaîne locale, mais également en radio sur EFM, RTL ou Edeloup. Sous-titrage Société Radio-Canada